Pour cet exercice, la première question est de donner les valeurs de pression, température, titre et entalpice spécifique des différents points caractéristiques du cycle. On va obtenir ceci en lisant correctement le diagramme TH qui a été fourni. Pour comprendre le diagramme TH, je vous renvoie directement vers la vidéo qui décrit un diagramme TH pour un fluide pur. Ici, dans le cadre de cet exercice, on vous fournit un diagramme, et attention, les diagrammes sont spécifiques à chaque fluide. Ici, c'est un diagramme du R11. Le R11, c'est un CST, chlorofluorocarboné, qui est interdit depuis un bon moment déjà, notamment dû à son potentiel de destruction de la clute d'ozone. Alors, sur ce diagramme, on va déjà commencer par tracer les données qu'on connaît. On connaît notamment deux données importantes qui sont données dans les lancées. On sait que la pression en sortie de compresseur est de 3 bar, donc la haute pression, ici, est de 3 bar. Et on aura donc les points B et C et B I, qui seront tous à une pression de 3 bar. Donc, ils vont tous se retrouver à haute pression. Deuxième chose importante qui est donnée dans l'énoncé, c'est le fait que la température d'évaporation est de moins 5 degrés Celsius. Alors, on peut chercher l'isotherme, moins 5 degrés Celsius. Il est certainement écrit à gauche et à droite de l'isotherme. Et une fois qu'on a récupéré cet isotherme, si on sait que l'évaporation a lieu à moins 5 degrés Celsius, l'évaporation, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la courbe de saturation, on obtient directement la pression de saturation correspondante à cette température. Et on peut lire 0,33 bar, si je ne me trompe pas, ce qui permet de connaître la pression à laquelle on va retrouver le point A, ainsi que le point D. Ensuite, on peut placer dès à présent le point A et le point C, étant donné qu'on connaît tout ce qu'il faut pour ces deux points. Le point A, pour celui-ci, on ne mentionne pas de surchauffe en entrée de compresseur, donc on peut le placer à l'intersection entre la courbe de saturation vapeur et l'isobar basse pression, et le point C, étant donné qu'on ne parle pas de sous-fradissement en sortie de condenseur, on peut le placer à l'intersection entre l'isobar haute pression et la courbe de saturation, cette fois-ci côté liquide. D'autre part, on sait que la détente est isentalpique, elle est faite par un détendeur, et donc en traçant l'isentalp relative au point C, donc à la verticale, l'intersection avec l'isobar basse pression va nous donner le point D. Pour ce qui est maintenant de notre sortie de compresseur, on va chercher à placer le point B en passant par un point intermédiaire, on va passer par le point BI, ce qui correspondrait à une compression adiabatique réversible. Donc vous pouvez suivre l'isentrope qui passe par le point A. Alors le point A n'est pas forcément sur une isentrope qui est tracée, donc il faut essayer de suivre au mieux la tendance de l'isentrope qui est plus à droite et plus à gauche, pour pouvoir définir à quel endroit l'isentrope qui passerait par le point A croiserait l'isobar haute pression, et ça permet de placer le point B is. Donc une fois qu'on a placé le point B is, il faut calculer la valeur de l'entalpie du point B. Alors par définition, le rendement isentropique d'un compresseur pour une compression qui est adiabatique s'exprime directement comme la variation d'entalpie entre A et B is qui permet de calculer Hb en fonction de Hbis et du rendement isentropique de compresseur. Alors il suffit de lire pour ceci l'entalpie spécifique du point A. Les entalpices sont données en kJ par kg sur votre diagramme. Et donc si vous lisez les grandeurs, en essayant de lire au mieux, on peut voir à peu près 425 kJ par kg pour le point B is. Pour le point A, on a 387. Et si vous faites le calcul pour Hb, avec les données de l'énoncé, vous tombez à peu près sur 438 kJ par kg. Ce qui permet de décrire ici 438 kJ par kg. Et en le cherchant sur l'acte des abscisses qui vous donnent les entalpies spécifiques, 438 kJ, ça vous permet de placer le point B sur votre diagramme. Ensuite, le point C et le point D ont la même entalpie spécifique. Et si vous lisez sur votre diagramme, vous trouvez à peu près 250 kJ par kg. Donc voilà, on a déjà déterminé toutes les pressions, toutes les entalpies spécifiques. Alors pour les températures, on en connaît deux aussi, étant donné que le point D et le point A sont à saturation. Ici, à l'extrême limite de la saturation, donc saturation-vapeur, et pour le point B, dans un mélange à saturation entre du liquide et de la vapeur. Les deux vont donc se trouver à la température de saturation qui correspond à la pression, c'est-à-dire moins 5 degrés Celsius. Donc vous avez moins 5 pour le point A et pour le point B. Pour les autres grandeurs, il va falloir chercher les isothermes respectives. Alors pour le point B, les isothermes passent par ici. Pour le point B, elle est aussi un petit peu penchée, elle descend par ici. Et puis si vous lisez sur votre diagramme, vous tombez à peu près sur 91 degrés pour le point B. Pour le point C, vous pouvez chercher l'isotherme qui est verticale dans la zone liquide, horizontale dans la zone diphasique. Et vous tombez sur à peu près 58 degrés Celsius pour cette température. Venons-en maintenant au titre. Alors le titre nous donne la proportion massique de vapeur saturée dans un mélange à l'équilibre de liquide et de vapeur saturée. Donc le titre n'est défini que quand on est saturé. Et quand on est hors ici de la courbe de saturation, il est simplement non défini. Donc les points B et B is ont tout simplement aucune valeur de titre. Parce qu'il n'est pas défini. Le point A est saturé vapeur. Vu que c'est la proportion massique de vapeur, il aura un titre de 1. Le point C est saturé liquide. Il a donc une proportion de 0, un titre de 0. Et le point D a un titre non nul. Et vous pouvez chercher les isotitres qui ont cette forme-là et qui se rejoignent au point critique pour pouvoir lire le titre du point D qui est d'environ 0,28. Et ainsi, par lecture sur le diagramme, vous pouvez connaître les propriétés thermophysiques de tous les points importants de ce cycle thermodynamique.